L'immobilier est toujours une priorité pour la majeure partie des Français pour parler précisément du secteur dans le département de l'Aube, notamment avec une vision bancaire de la situation. Nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau Sébastien Reyes. Il est directeur de l'habitat et de l'immobilier au Crédit Agricole Champagne-Bourgogne. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous peut-être nous nous repréciser quand même le positionnement du Crédit Agricole dans le département et sur les départements limitrophes? Alors en fait, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, c'est la banque référente au niveau du territoire sur quatre départements. Bien évidemment, l'Aube, où est situé le siège social, mais également la Côte d'Or, Lyon et la Haute-Marne. Alors au total, c'est plus de 600 000 clients dans tous les domaines d'activité. Et bien évidemment, là, par rapport à notre sujet du jour, c'est le référent de l'habitat et de l'immobilier avec plus d'1,4 milliard d'euros d'habitat financés l'an dernier, par exemple. Alors il y a effectivement une évolution du marché. Et puis on remarque qu'il y a toujours aussi, et c'est une des questions principales, une corrélation très forte entre l'immobilier et les taux. Qu'en est-il aujourd'hui? Les taux bougent. Comment voyez ça, vous, par rapport à l'année dernière? Quelle a été l'évolution par rapport à ces augmentations de taux? Alors par rapport à l'an dernier, ça ne vous a pas échappé. Les taux ont doublé. En fait, on était autour de 1,50 en début d'année dernière. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 3 à 3,20 pour un crédit à 20 ans. Et donc, mécaniquement, pour quelqu'un qui va emprunter, c'est souvent une pièce en moins pour un pour un montant emprunté équivalent. Bien évidemment, on a moins de on a moins de mètres carrés. On se prie d'une chambre. Oui, par exemple, une chambre. Et bien évidemment, les taux, ils sont élevés aujourd'hui. Mais malgré tout, ils restent encore très intéressants pour emprunter. Alors votre regard est assez intéressant par rapport à ces modifications de taux. Comment vous voyez ça à moyen terme? Alors en fait, l'explication de la hausse des taux, c'est parce qu'on est dans une période de très forte inflation. Compte tenu du contexte qu'on a connu à la guerre en Ukraine, qui est toujours omniprésente. Et donc, les banques centrales, pour stopper cette inflation, est obligée d'augmenter les taux de marché. Et donc, automatiquement, les taux des banques suivent. Alors l'avenir par rapport à ça, pour répondre à votre question, c'est tant que l'inflation va rester à des niveaux élevés, on va rester sur des taux bancaires élevés. Donc, vraisemblablement, toute l'année 2023, elle va être inscrite sur ces taux un peu plus élevés que l'année dernière, mais qui reste quand même, je le rappelle, encore très intéressant. Outre votre fonction commerciale, comment vous pouvez définir l'accompagnement du client? Parce que c'est quelque chose aussi que vous faites très bien au Crédit Agricole. Comment vous définissez l'accompagnement du client au sein de votre établissement? Alors, nous, on a une spécificité, en fait, qu'on voit d'ailleurs très bien sur ce salon. C'est qu'à la fois, on est banque et assurance à travers le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. Et puis, on est aussi une agence immobilière. Donc, on peut couvrir toute la chaîne de valeur, étudier le projet avec le client, déterminer le budget nécessaire, rechercher le bien si nécessaire. Et puis ensuite, être en capacité de faire une proposition de financement et de protection personnalisée au client. Voilà. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on a développé récemment et qui est incarné avec cette notion de d'habitat et d'immobilier avec des experts qui sont regroupés au niveau d'un même pôle. Alors, on le sait, un immobilier demeure toujours une des principales préoccupations des Français. On l'a évoqué. Ça correspond surtout à un réel projet de vie. Quelles sont les questions qui reviennent le plus fréquemment de la part de vos clients? Alors, effectivement, le projet immobilier, c'est jamais un projet neutre, projet de vie, projet de patrimoine, préparation de la retraite, transmission. Et la question, en fait, c'est la valeur du bien immobilier. Est ce que finalement, je fais un bon placement? C'est un placement à la fois. Il y a une dimension plaisir. Il y a une dimension placement. C'est du patrimoine. Et dans le contexte actuel, une des questions qui est la plus importante, on le sait très bien, c'est le sujet de la transition énergétique. Est ce que finalement, mon bien immobilier, je vais pouvoir en profiter dans des conditions finalement de coûts intéressantes? Et est ce que quand je vais être amené à le revendre, est ce que je ne serai pas pénalisé? Donc ça, c'est vraiment une question centrale. C'est la transition climatique et énergétique. Aujourd'hui, alors, on le rappelle quand même, le Crédit Agricole, une présence territoriale très forte. Vous êtes présente dans combien d'agences sur notre territoire? Alors sur le territoire, les quatre départements, c'est plus de 160 agences, 1700 collaborateurs. Voilà, donc c'est vraiment une force. La première force de proximité bancaire, assurance et je le rappelle, immobilier. Parce qu'effectivement, quand on compte aussi score Habitat, on est 1800, 1900 sur Internet, sur Internet, bien sûr. Vous vous rappelez l'adresse? Bien sûr. Alors www.cacb.fr que vous retrouverez très facilement. Crédit Agricole de Champagne Bourgogne. Et peut être un peu de réseaux sociaux? Oui, bien sûr. On est sur tous les réseaux sociaux, Facebook. Alors, je n'ai pas les adresses, je ne connais pas en détail. Mais bien évidemment, on est très, très affûté et présent sur tous les réseaux sociaux. Sébastien Reyes, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci à vous.